C'est un cheval qui a été acheté aux ventes de décembre et le temps qu'ils choisissent le hara, ça s'est concrétisé avec la croissonnée mais qu'au mois de janvier. Donc il a fallu se hâté pour commercialiser le cheval. Il a sailli 83 juments donc un très bon chiffre pour une première année. Pour moi quand on cherche un étalon, on cherche souvent un gagnant de groupe 1. Il est gagnant de groupe 1. On cherche un cheval qui était un bon deux ans, il a vaincu à deux ans. On cherche un cheval qui a du modèle, il a du modèle. On cherche un cheval qui a du pédigré, il a du pédigré. Donc je pense qu'à ce prix-là, de toute façon, il n'y a pas un cheval qui coche toutes les cases comme il les coche, de toute façon. À ce prix-là en plus, hors concurrence. On est quand même plus orienté obstacle que plat. Je pense que son modèle parle de lui-même. C'est un cheval qui fait 1m70, qui a beaucoup d'os, qui se déplace très bien. Bien sûr, il est vaincu à deux ans, il peut faire des chevaux de plat, ce n'est pas interdit, mais déjà par le fait de le rentrer au hara de la Croissonnais, on sait qu'on a une orientation forcément plus obstacle. Il a traversé la route puisque Jean-Charles s'est porté acquéreur de la deuxième partie du hara de la Croissonnais, qui est situé de l'autre côté de la route. Et donc, il continue son activité sous le nom du hara de la Côte Fleury. Et le cheval est là, donc pour le cheval, ça n'a rien changé. En fait, ça ne change rien pour ceux qui viendront à la Sailly cette année. Les premiers produits qu'on a vus, il y en a quatre qui sont nés pour l'instant. Sur les photos, tous sont bien faits, ont de l'os, ont de la taille, donc il produit à son image, ce qui est plutôt bien.